bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de repas universalis 4 sur thé pudding en camembert en ottoman avec le signe noir salut bonsoir tout le monde et on est reparti dans notre guerre des toutes puissances on peut le dire comme ça c'est ça pour l'instant la russie n'a pas l'air de vouloir venir donc et bah ça pourrait m'être du fun oui ah bah ça clairement nous on va continuer de s'occuper de qu'il voit du coin tranquillement les guerriers ne lisent pas son con ces guerriers pourquoi ils lisent pas c'est cool les livres allez ici on va se regrouper on va rester un peu l'oeil dessus pof voilà et c'est parti on va remonter jusqu'à la capitale avec eux et avec qu'on va prendre derrière ici on prend de l'attrition c'est embêtant allons ici c'est plutôt là donc là ouais l'ottoman est en train de vomir des troupes en afrique pas de miracle vomir c'est le mot ouais c'est pas grave nous on va débarquer tranquillement sur ces territoires au nord là oui d'ailleurs oui bah je peux passer moi battant j'arrive 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 laisse moi un peu laisse moi laisse moi en un peu je vois que tu es en train déjà de tout prendre j'étais en train d'envoyer des renforts en plus normalement je devrais arriver je devrais arriver du sud aussi mais ça va prendre un peu de temps je pense quand même il y a quand même du monde à remonter il est le répondant qu'il voit révolte importante quoi comme ça gratos quoi 12 régiments totalement gratuitement ok écoutez très bien ici faut déjà qu'on gère ça bon ça va être compliqué en fait une seule armée pour gérer toutes ces toutes ces rivottes là oh t'es 40 toi t'es 40 ok bon pour moi ah putain ils se sont soulevés derrière nous ok demi tour allez ici on termine et on va pouvoir aller embarquer ici normalement on a 45 000 hommes supplémentaires une province veut un siège dans ma salon galdre tu commences doucement me fatiguer voilà pour la peine tu perds des trucs et on se pose tranquillou sur la capitale de kilois belgrade est déjà tombé tant la vache c'est de la merde c'est fort ah y'a du monde par contre là 88 000 hommes bah moi j'en ramène pas mal mais bon faut le temps que ah bah faut le temps qu'ils arrivent ouais je sais on va avancer tranquillement en faisant un front uni qu'il voit qui est déjà tombé oula ça va être la bataille ça va être la bataille navale de la banne de la bataille là on n'a pas de général on n'a pas d'amiral s'ils ont un amiral on arrive en renfort on va se poser là pour coincer un peu les troupes voilà je viens de lui stack wipe une armée en afrique parce que parce que je sais pas ce qui branle je devrais lui en choper une deuxième nous on va essayer de se concentrer sur les forts avec nos armées qu'on peut pas trop surveiller ici grosse grosse bataille navale on a une autre flotte disponible on a une autre flotte disponible qui arrive ah mais ça y'est on a les renforts qui sont arrivés les colonies sont là 301 bateaux ça calme oula une botte graphique là venez chercher les troupes vous ah il allait déclencher une guerre lui sinon on a des conversions il sait pas trop quoi faire avec ses armées en afrique un coup il les remonte pour venir vers moi puis finalement il voit qu'on s'en rentre dans son territoire donc il est redescend ensuite puis les remonte au nord puis la redescend au sud il sait pas quoi faire j'avoue mais c'est marrant il ya le brande bourg qui a été prendre des petits trucs tout à droite là du côté de la crimée pour toi eh ben bisous à lui le quartier étranger oui vas-y pas de soucis alors du coup non là on va attendre que le siège soit tombé pour prendre des trucs supplémentaires qui sont là mine de rien on risque d'arriver assez vite à constantinople à ce rythme là parce que ses forces ont vraiment à chier ah ouais ouais c'est ça mais en fait le gros problème qu'il a c'est qu'il a il a un énorme territoire mais ouais c'est ce fort sont à chier et du coup ces troupes sont partout et elles sont à chier et du coup elles sont à chier disons le vu comme ça ouais je suis d'accord alors on va bloquer un peu le terrain ici on a nos bateaux et sortir voilà ici on se répare un petit peu on a piqué un navire amiral je sais plus à qui ça doit être une image à paït ça là si on se découpait un peu on aurait peut-être dû prendre les cobelligérants en fait bah au final ouais disons que je m'attendais aussi à ce que le la russie rejoigne éventuellement mais surtout que les les comment ça s'appelle les africains est un peu plus de challenge quoi mais c'est vrai ils ont l'air d'être quand même beaucoup plus en retard que je pensais non pourtant ils sont avec 31 et tout ils sont même devant moi militairement ça se fait qu'on les défonce autant parce que là enfin ils n'alignent pas quoi clairement ah bah là non ok je veux bien croire que maritimement à la rigueur allez on va débarquer là qu'ils doivent une paix autriche un accès à ça y est ça y est ça y est il remonte en il remonte en afrique qui s'excite enfin il va pas d'hacker encore mais il s'excite oh il va pas tarder bah nous on va aller se poser sur constantinocle du coup pour la peine et sa flotte elle est où on va aller à l'attente il m'envoie 150 mille hommes sur mon armée oui je te laisse planifier ça et on va récupérer cette flotte on va l'envoyer là et toi aussi tu vas tourner ici pour l'instant on va rester dans le coin on va merger ces deux flottes et se préparer à une bonne bataille les renforces ont planifié ah oui il y a du peuple il annule quoi le croit le lâche saute lui dessus dans le tas bah j'hésite hein bah vas-y franchement au bout d'un moment ouais mais je me fie parce qu'il a des troupes en réserve quand même et attend il va se déplacer avec 90 mille hommes là je l'attends verrouille vas-y allez c'est verrouillé let's go pan pan à la gifle et non ça ah ouais la vache pourtant c'est pareil il est avec 31 ouais ouais mais là voilà merci il a essayé il a laissé de venir mais ne par ici il a verrouillé au nord donc on va au un putain il a réussi à passer l'hôte j'avais oublié qu'il pouvait passer par les territoires je suis en train de te le gifler et re gifler et surgifler quoi batte là par contre tu es un peu coincé là je crois qu'il voit du coup on y va bisous norvège heureusement la coalition contre nous c'est pas gagné ouais si c'est gagné on défonce complètement quoi même les renforts ont pas besoin d'arriver putain qui c'est qui veut un siège encore derby bon allez on va filer des sièges on est plus assez après et on la passe tac wipe de rien il résiste toi tu vas là toi tu vas ici vous on avance toi tu vas là on a dit il se replie dans les dans les territoires sauvages j'avais oublié ce détail à la con ça ça peut durer un peu à merveille ils cherchent à me tomber dessus donc c'est peut-être qu'il ya danger ouais 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 j'pense que on essaye de l'accrocher j'ai perdu une bataille apparemment ah d'accord il ya 105 mille hommes au nord je sais pas si tu les vois alors attend ah oui effectivement mais constantinople est tombé ça va lui faire mal au cul est ce que mes bateaux sont arrivés oui mes bateaux sont arrivés allez hop voilà petite flotte de 544 on va aller se poser en m'est régé est-ce qu'on va réussir à les choper là je suis en train en plus d'essayer de me concentrer parce qu'il y a kilowatts qui s'enfuit dans les terres sauvages là c'est relou si je le chope pas il va se regrouper derrière et casser les burnes allez choper les une révolte au bénin en train de t'entraîner toi je sais pas ce que tu fous je crois qu'ils marchent sur tes troupes façon ton a sur ton territoire au sud ou pas ah non peut-être pas je sais pas il hésite de le sud de l'afrique je parle à au sud de l'afrique ouais au sud de l'afrique bah là tu le vois pas encore mais en gros enfin au sud il est en train de c'est de prendre la l'espèce de fils je crois qu'on fait ça le trait espagnol qui traverse le désert du sahara là ah oui il est là effectivement c'est vrai à l'espagne a fini l'accès finalement du coup oui j'imagine qu'il va peut-être venir alors à la limite bon moi je le choperais je le laisse descendre pour le moment s'engouffrer mais pour l'instant je m'occupe de ses bateaux et de Kilwa grosse bataille de lancée contre Kilwa là ça pique capture du vaisseau amiral des ottomans encore je vais la reconstruire vite son vaisseau amiral bon je pense que là on va écraser militairement Kilwa en avant en avant il va défoncer Timorid ne le considère plus comme un rival voyez vous ça ah oui effectivement il y a 400 000 hommes qui descendent sur moi là oui c'est marrant qu'il m'ignore pourtant il a vraiment la force de m'écraser je sais pas s'il a la force parce que tu as tech 31 toi ouais lui aussi pourtant oui mais justement moi je suis une tech de moins donc je pense que je dois avoir l'air moins menaçant pour lui oui c'est la capitale on va monter direct dessus ici on la siège il nous reste des troupes à l'arrière hop on a rejoint la coalition contre nous alors vous vous allez vous occuper de l'arrière pays hop toi tu vas là toi tu vas là toi tu vas ici il est en train de faire demi-tour là alors où est-ce qu'il va relou ? allez chope le je vais essayer de le stack wipe cette fois je pense que Killua va sortir bientôt voilà alors Killua excuse-moi je me pose il est laissé avec ses 53 000 révolutionnaires là moi j'aimerais bien avoir Madagascar je peux rien prendre c'est un truc de fou c'est trop gros c'est tellement cher qu'est-ce qu'on peut te demander libérer ça on s'en fout complètement libérer ça on s'en fout complètement libérer ça on s'en fout complètement t'en es pas là mais fais gaffe quand même t'as 45 000 hommes qui sont dans tes territoires au Bénin ouais bah justement jamais il descend avec 400 000 hommes c'est pour ça que je voudrais m'occuper de de terminer Killua là ou alors je remonte par là est-ce que ça vaut le coup aussi ? bon je prendrais bien Madagascar honnêtement bon déjà on va prendre ça voilà c'est parti hop voilà alors ici on continue le combat j'ai mis toutes mes troupes en exil quoi ? ça a mis toutes mes troupes qui étaient en Espagne ah putain c'était avec lui qu'il avait son c'est pas grave hein c'est pas très 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 loin mais ça je l'ai pas vu venir pour le coup ah merde non bah non tu pouvais pas savoir la violence que ça peut être heureusement parce que bon ça va il a pas trop trop d'armée il les a descendu mais là d'un coup il aurait pu me défoncer ouais j'avoue non mais c'est bon c'est pas grave tout va bien alors tu me diras moi si j'en ai plein qui sont en exil partout là allez redescendez par là les gars nous on va monter là haut euh ouais et vous vous allez où vous allez là toi tu fais demi tour tu vas là euh bah vous vous êtes coincé ici tant qu'à faire ah putain oui on peut pas passer on va attendre un peu je pense que ça va se redébloquer les mais du coup oui il y a effectivement du monde là bon visiblement il remonte ou pas d'ailleurs je sais pas ce qu'il fout on va tenir la ligne après tout on a des forts level 8 partout hein il va falloir un peu de temps pour qu'il y vienne à bout quand même compagnie des malgaches peuvent être soldées on s'en fout complètement allez ici on traverse le détroit on taxe euh par contre je crois que j'ai oublié mes rébellions là mais oui putain il y a un autre il y a un paysan là qui est en train de foutre la merde là faut que je m'occupe de ça vite fait ah on a perdu un commandant c'est pas grave encore une révolte Makassar c'est ici bordel alors hop là hop c'est parti vous allez débarquer directement là euh hop là ça c'est tombé on va avancer sur les forts ah bah lui aussi il a des troupes qui sont en exil du coup bah toutes ses troupes sont en exil aussi bah ouais en fait j'ai l'impression que pareil là le les accès militaires sont tombés et puis du coup bah il s'est retrouvé un peu comme un con comme nous ah du coup il y a la 40 il y a 52 l'homme ici on va voir si nos 45 sont au niveau on va profiter qu'il s'est retrouvé isolé je suis pas convaincu mais oh pourquoi il y a une bataille là ? entre la Catalogne ? mais qu'est-ce qu'il fait ? il y a 1000 hommes, 1000 ottomans contre 1000 hommes de la Catalogne j'avoue c'est pas la bataille la bataille de la folie puis t'as les 102 000 hommes qui passent à côté mais non on peut pas rejoindre on va laisser nos gens mourir on peut pas vous aider désolé les gars vous voyez pas au-dessus de nous le drapeau noir on peut pas ah il arrive par le nord de chez lui là avec 87 000 hommes c'est des armées 100 nuits à côté ah ouais justement donc attends je vais programmer les déplacements fais-toi plaise nous on assiège ces bateaux pendant ce temps là putain il y a 4 vaisseaux amirals dans la flotte quoi ouais tu m'étonnes le bordel un vaisseau amiral anglais un vaisseau amiral espagnol et deux vaisseaux amiraux ottomans voilà les sièges qui tombent comme des mouches ah il y a 56 000 ottomans ici allez les gars faut rejoindre faut rejoindre avant qu'on perde s'il vous plaît oh putain t'as deux doigts de la perte la bataille avec le malus là oh la vache oh 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 oui il se défend le con oh putain il y a une révolte ici aussi ici on a gagné on a gagné contre lui c'est propre bah il reste là allez 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 il s'est replié juste à côté il y a plus de morale on se jette dessus pour les stack wipe allez on va stack wipe 15 000 hommes et voient la 50 000 stack wipe propre on prend clairement on prend et là je vais en stack wipe il y en avait 54 000 on va les finir ça leur apprendra à venir titiller la fric c'est chez moi ici ok on va se replier derrière on a perdu un siège ah bah oui l'autre au moins est dessus hop hop bah on les trace sur la tronche avec nos 90 000 hommes hein ici on va gérer les rébellions et on va aller chercher ces hommes là voilà alors où est-ce qu'il va non non on va te choper mec t'en fais pas oh putain il est tellement rapide on va attendre qu'il soit loc ah le petit con il va me sauter dessus là avec ses 10 000 hommes on y va là il est loc on va choper les 56 000 ottomans au nord ça se passe comment ? pas trop mal ah il y a un combat ici t'es où toi ? on a besoin que d'un seul euh d'un seul général là-bas c'est bon c'est un 3 étoiles donc plus j'enlève la peau c'est bon pour toi je peux y aller ben c'est chiant que les rebelles ils apparaissent pas euh sur les... sur la carte du coup je les oublie quoi ah oui mais ça manque de pop-up hein quand même pareil quand il y a une guerre en cours d'un coup t'as une armée qui se fait attaquer t'as aucun moyen de le savoir hein ouais un truc attention quelqu'un veut vous défoncer la tronche bon après voilà hein t'es censé c'est aussi l'intérêt de micromanager hein mais le fait que les... si les rebelles étaient considérés comme des adversaires et apparaissaient en rouge ça serait pas illogique non plus quoi je trouve en tout cas c'est sûr ah oui oui c'est sûr ici il y a une petite flotte ottomane ici on récupère ces 33 000 hommes et on va là-haut là euh vous vous prenez de la trition pour pas grand chose j'ai l'impression oh putain toutes ces pop-ups au secours 38, 48, 49 vous allez là hop allez on les pose là on remet la neutralisation des rebelles vite ottoman occupe des trucs ouais je me doute hein il se défend il se laisse pas faire il y a quelques troupes hein dans son territoire si tu vois qu'il y a une bataille qui se déclenche tu me dis hein je... ouais ouais non pour l'instant je suis absolument pas dessus effectivement je te confirme j'ai deux régiments qui sont derrière des troupes et un peu plus au nord hein bien sûr je suis en train de... j'ai absolument pas le nez dessus hein je suis en train d'assiéger tout le méa-rat là d'accord bah moi je suis juste en train de finir tous les sièges là de... un peu au nord et puis hop ici il faut qu'on aille chercher l'autre rébellion du coup alors où est-ce qu'on a des gens qui se rebellent ici ? réduction des impôts c'est ouf vous êtes où les gars ? ah 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 oui non d'accord c'est tous les mêmes là mais euh ça fait deux trucs différents ok très bien allez défoncer les ah est-ce qu'on peut encore débarquer quelque part ? euh ouais mais ça c'est une île ça sert à rien bon mon blocus en tout cas euh au niveau du gibraltar là avec toutes mes armées ça lui donne pas trop envie de tenter du coup là il a l'air de ramener des troupes vers l'intérieur du pays ce qui me donnera l'occasion dans ce cas là de m'enfoncer via l'Afrique ah oui il a beaucoup de troupes là j'avais pas vu il a une belle ligne de fond là mais bon il a pas l'air d'en faire grand chose pour le moment alors après euh bon pas de problème pour tomber sur les 42 000 qui sont au dessus par exemple et euh écoute je vais prendre la tech 31 militaires déjà ouais 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 on commence par là effectivement alors je vois un petit peu de rouge au milieu de l'Afrique 3000 hommes en avant attend allons tâter le terrain alors avant de faire la paix avec mes rois là il faudrait que je remonte mes troupes jusque chez l'Ottoman pour qu'elle se retrouve pas en exil tant qu'FR il est où son port là ? il est là hop allez les gars en avant vous allez là non toi tu vas là euh vous vous allez vous regrouper toi tu vas aller ici tu... quoi ? pourquoi tu peux pas aller là ? si tu peux aller là ? allez on évacue le Merwan Mayran le Maréan le Maréan le Maréan voilà on évacue le Maréan ici on débarque ah mais si il y a un truc là ça doit parler de tout il y a beaucoup de monde là oui effectivement comme tu dis alors parce que je vais pas se jeter tout de suite dessus parce que je vais ramener des troupes bien évidemment je me place à sarwan pour le bloquer un peu vas-y une petite ligne de front pour l'instant c'est clairement là qu'est l'action il avait remonté ses troupes je crois que c'est toutes ses troupes d'afrique d'un or ça en fait fait gaffe tu as 36000 hommes en marche forcée juste au nord de son territoire qui vont taper sur 20 cas là c'est fait exprès ok c'est complètement fait exprès parfait alors je ne dis rien que j'en ai marre des troupes qui passe par l'arrière pour faire chier je comprends tout à fait pas être au four et au moulin donc bah c'est quand tu veux c'est moi qui fais la pause d'accord alors j'ai cause donc c'est quand je veux en fait exactement moi je pensais que tu avais pas fini tes mouvements encore bas si voilà comme ça c'est trop je suis tombé dessus tac wipe par fait bon bah ça fait du monde là est ce qu'on se tente une méga bataille bah j'y compte bien bah c'est lui qui se lance c'est moi merde c'est toi qui t'es lancé ouais moi je suis moi très bien bon bah c'est parti alors ça va être un petit fail mais bon après tout on va aller bien se lancer un jour ah merde qu'est ce que tu fais toi mais non mais va pas là pas dans les bateaux je te demande d'aller là pourquoi tu peux pas y aller ah putain il va y avoir un fort qui coince c'est ça que tu me dis il y a 42 000 hommes qui sont restés en arrière je vais leur tomber dessus ça va en enlever 42 000 et puis le reste arrive au plus vite ouais je vais pas passer là c'est abusé c'est quoi te manquons bon bah on va aller là puis je sais pas ce que je ferai avec une fois que je serai là bon on va y croire et bah écoute vas-y suspense c'est parti déjà il fuit déjà on lui a défloncé la tronche avec du 75 000 hommes quoi oh la gifle il en a encore 175 000 qui arrivent derrière mais oui oui bien sûr enfin nous on en a carré aussi ah j'ai perdu une bataille c'est ouf ah merde j'ai perdu une bataille là je devais avoir 5000 hommes qui se faisaient qui sont qui se sont fait défoncer fuck bon c'est pas hyper grave ça va tu te galères pas trop dans le maréant non ? non mais il est prêt à lâcher donc justement c'est là que je viens de perdre une armée là il y a sûrement un mec qui a qui a fait le malin je peux te savoir il lui reste ah oui il lui reste 666 000 hommes putain mais ils sont où alors ? là on en a quoi 300 000 ? ça veut dire qu'il lui en reste autant ? bah c'est peut-être eux qui m'ont défoncé dans le noir là j'ai acheté un oeil j'enlève la pause et je regarde attends avant non mais comme ça ça me permettrait de savoir si je peux marcher sur l'Afrique du Nord en attendant avec mes troupes mais euh mais vas-y vas-y prends ton temps j'enlève la pause pour voir un petit peu ce qu'il se passe dans le noir là en fait j'étais en train de replier mes troupes vers l'Ottoman au maréant ah oui il a encore 36 000 hommes le petit con bon bah on l'a battu hein propre on va essayer de se dispatcher un peu pour pas non plus prendre trop d'attrition c'est ce que je suis en train de faire je vais les faire sortir ces bateaux tiens pour le plaisir ici il faut que je fasse gaffe quand même parce que s'il essaye de me choper il peut réussir à me choper ici il y a 2 000 ottomans on va les défoncer alors voilà il y a 43 000 hommes là je veux un général alors faire gaffe parce que il a déjà remis 200 000 hommes qui sont prêts à marcher hein bien rester dans le coin quand même hein là il me saute dessus avec 1000 hommes ça sent l'arnaque ouais tu m'étonnes donc là c'est une défaite mais c'est pas grave on arrive alors attention parce qu'il y a il y a encore 300 000 hommes hein un petit peu dispatcher mais 300 000 hommes quand même non il m'a vraiment sauté dessus avec 1000 hommes ok euh donc là non les gars vous redescendez du coup je sais pas ce que vous foutez c'est trop ce qui branle hein mais il est en train de reprendre l'effort et tout quoi allez on ressort les bateaux parce que l'autre il fait le malin alors du coup faut que je m'occupe de l'autre con là ça y est on s'en est débarrassé du Meran là merci quoi allez on dégage d'ici on fait une paix avec lui de toute façon on veut rien hein avec lui alors on a remis une tatane à ses bateaux donne moi deux secondes et j'arrive euh ouais bah je pense qu'il y a une bataille qui va se déclencher je voulais juste tuer 3000 hommes et il en renvoie 45 000 à la rescousse quelque chose me dit que les 222 000 qui sont pas loin vont peut-être venir aussi donc dans le doute j'envoie tout le monde ok je lance les mouvements aussi dans le doute hein c'est parti c'est vraiment dans le doute toi tu vas plutôt passer par là par contre voilà j'avais d'autres hommes ici peut-être que non mais alors attends pendant que j'y suis bouge pas grosse bataille à Konya c'est ça hein ouais c'est ça je vais déplacer toutes mes troupes en Afrique du Nord pour aller siéger ces trucs alors moi je vais faire une petite paix à Mérouane Méréane heureux de trucs il annule des traités il nous verse de la thune très très bien pas de problème de toute façon j'ai rien besoin de lui prendre à lui voilà maintenant y'a plus que l'Ottoman demandons la paix mais bien sûr que non on a encore des gens à tuer que dis-tu peuple ? qu'est-ce que tu veux j'en cite ? j'ai même pas j'ai zéro de lassitude de guerre qu'est-ce qu'il faut que je demande la paix quoi ? euh moi demandons la paix fais voir même avec la même avec demandons la paix active c'est quand même en négatif la lassitude de guerre quoi non moi j'en ai un petit peu mais bon euh je sais pas moi qu'est-ce que je peux en faire de mes points mis bah je vais faire d'autres je vais faire un autre général tu veux pas t'as pas des gens à répresser pour gagner un petit peu de absolutisme un truc du style ouais non non c'est pas grave j'ai dépensé pour faire un autre général et en plus je suis à 999 points alors que j'ai trop de commandant euh voilà c'est abusé c'est pas grave c'est bon voyons voir ce que celle là va te donner euh bah juste avant on va s'arrêter là pour cet épisode parce qu'il est suffisamment long si tu veux faire la petite outre yes bien sûr et ben merci merci quel honneur et ben merci à toutes et à tous de nous avoir suivis dans cette guerre ma foi sympathique qu'on vous offre pour la fin de partie on pourra peut-être pas vous en offrir une deuxième ça va être compliqué donc ce sera la guerre finale avant l'écran de fin de partie euh et puis ben voilà donc continuez restez avec nous parce qu'on ira jusqu'à l'écran de fin c'est l'objectif ouais je veux aller jusqu'à l'écran de fin c'est ça tu l'as jamais vu donc du coup euh bah oui donc je sais que c'est rien du tout hein c'est juste un écran de fin mais enfin c'est pas grave allons-y je serais content d'aller jusqu'au bout sur toute cette partie qu'on a bien aimé voilà bonne soirée et à la prochaine salut les gens salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde